Donc ce soir, Icar est dans l'ombre, il est venu rendre hommage à son frère qui l'a soutenu pendant longtemps. Vous avez assisté tous les deux à tout ce qui s'est passé à la télévision. Est-ce que vous avez revu des images ensemble ? Comment avez-vous vécu ensuite la sortie de Baltard, la célébrité soudaine d'Icar ? Alors que Sam est resté dans l'anonymat, est-ce que là il y a eu une rivalité qui est ressortie malgré soi ? On ne se contrôle pas toujours. Vous avez accepté de vous confier en tout cas à nos journalistes, Corinne Bies, Sébastien Giraudon et Mohamed Mahmoudi. On se souvient tous d'Icar, ce chanteur au regard habité qui a marqué la dernière saison de La Nouvelle Star. Des centaines de fans et parmi eux, Sam, son petit frère. Il l'a soutenu sans relâche du début à la fin, arborant le fameux t-shirt Icar. Très vite, il s'est lui-même fait remarquer et régulièrement interviewé sur son frère. En fait, Icar, il a toujours eu un double, une espèce de double personnalité. On le voit à la maison, hyper déluré, rock, à fond dans son art et puis d'un autre côté hyper sérieux, hyper strict, donc dans son boulot. Quoi qu'il en soit, dans tout ce qu'il fait, il le fait bien. Donc c'est ça l'important et puis là, c'est super. Icar a été éliminé en quart de finale, mais pour son petit frère, rien n'a changé. Il est toujours aux côtés d'Icar qui enchaîne les concerts. Nous sommes au cirque d'hiver. Icar doit chanter trois chansons de son album en préparation. L'artiste a le trac. Heureusement, son ange gardien est là. Moi, je lui fais confiance, ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Bonne chance. Ça va se passer. Je te regarde. Je peux me le dire. Une vie de soleil, c'est un désastre, mais la lune me répond, dit, ne suis-je pas un bel astre ? Il y en aura un pour toi aussi, et c'est réussi, c'est les sols qui brillent. Il somme, 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 dans ma tête, comme une douce mélodie. Mon corps résonne, non, 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 dans mes veines. Par son frère, Sam a été médiatisé. On l'a vu chaque semaine à la télé pendant des mois, ça laisse des traces. Pendant la part de Noël Sartre, quand on me demandait les autographes devant Baltard, je savais bien que c'était à cause de tout l'enthousiasme qu'il y avait, du fait du lieu, du fait de l'ambiance. Voilà, donc j'en donnais, et puis je signais le frère d'Icard. Maintenant, aujourd'hui, je refuse. Si on me demande, je refuse. Ça m'est arrivé cet été, et je refusais. Parce que je vois pas l'intérêt, et puis il y a un côté un peu... J'ai rien fait, moi. J'ai rien fait à part applaudir et soutenir mon frère, enfin... Ces derniers mois, Sam a mis sa vie entre parenthèses pour être à 100% avec son frère. Mais depuis quelques temps, il pense à prendre un peu de recul. Il a décidé de ne pas suivre Icard sur sa prochaine tournée. Je serai pas là, en octobre, à Dakar, quand je chante au Sénégal. Non. Je serai pas là pour les concerts à Dakar, je serai pas là pour le concert au Liban. Dans le sud de la France, non plus, les showcases, mais à Paris, quand je reviendrai. Quand je reviendrai, oui, moi. À Paris, ouais. Si je vais pas avec lui en studio, c'est prioritairement parce que j'ai pas envie de trop m'impliquer. Je crois que depuis... Là, avec la nouvelle star, je m'étais beaucoup impliqué. Et je crois que je me suis un peu oublié, un peu trop. Icard ira donc tout seul en studio à Lille, enregistrer son album. On en a parlé ensemble, mais j'aurais fait l'identique à l'inverse. C'est-à-dire que si c'était lui qui était du jour au lendemain sous les feux de la rampe, je réagis de la même façon. Pour Icard, c'est le grand saut. Le style n'a rien à voir avec les standards de la télé-réalité. Et pour la première fois, il est tout seul, sans son petit frérot. Une envie pressante m'assaille. Je n'ai pas envie de m'endormir. Voix comme mon envie est de taille. Ne me laisse pas en sortir. Je veux qu'on baisse. Je veux qu'on baisse. A Paris, Sam reprend peu à peu le cours de sa vie et ses études de marketing. Tout revient comme avant, finalement. Ça nous a enrichi, lui et moi, de façon indépendante. Et puis notre relation ici, d'un certain côté. Donc, c'est que du bénef. Bravo, merci. Bravo, tous les deux. Non, c'est bien ce que vous arrivez à verbaliser. Il y a beaucoup de familles où on n'arrive pas à parler comme ça facilement. Vous êtes des frères qui sont très proches depuis longtemps. Toujours très proches, très complices. Oui, on a toujours été proches. On n'a pas beaucoup d'âge de différence. Trois ans. Trois ans. Et la relation que j'ai avec lui, c'est vraiment... C'est un extrême à l'autre. Ça va d'une très forte fusion, pour reprendre vos termes, très, très forte, à quelque chose de beaucoup plus... Mais vraiment, quand ça casse, ça casse. On dit que c'est passionnel dans ces cas-là. Moi, si on le veut. Voilà, on va s'engueuler, là, faites gaffe. On avait déjà dit qu'il risquait de prendre la grosse tête parce que le problème, souvent, c'est l'entourage qui change. Souvent, qui change de comportement. Pas forcément le premier cercle, madame. Pas la maman, pas les frères et sœurs, mais ceux qu'on ne connaît pas vraiment, qui sont autour, ou ceux qui arrivent tout d'un coup. Ou qui reviennent. Ou qui reviennent. Ou qui reviennent d'un coup, oui. Ça vous est arrivé ? Non, il faut juste partir du principe que c'est arrivé à 15 candidats cette année, fois 6 saisons, avec un tas d'autres émissions qui font ce genre de choses. Il faut rester sobre et les pieds sur terre. Vous vous bluffez quand même, je peux vous dire, en coulisses. Tout le monde est bluffé par votre simplicité. Non, non, c'est vrai. Votre simplicité. Comment vous avez compris concrètement que Icar a été devenu, dans votre vie à tous les deux, dans la vie de votre famille, de vos proches, un sujet de curiosité, disons ? D'abord, c'est dans la rue. Tout bêtement, dans la rue. C'est des regards qui insistent. Là, ça commence. Et donc, on ne sait pas trop pourquoi. Et ça fixe. Et puis, après, ça passe au chuchotement. Après, ça passe au... Quand on passe quelque part. Et là, je me suis dit... Mais là, j'ai commencé à me poser la question. Parce que jamais, une seule seconde, je ne me serais douté qu'on puisse faire le lien avec mon frère en me voyant moi. Ah, que vous ? Même quand vous êtes sans Icar ? Ah, oui. Oui, parce que lui, il était à l'intérieur. On ne se voyait pas souvent. Pendant toute la Nouvelle Star, pendant la compétition. Surtout, c'était cette période-là, en fait, où c'était le plus fort. Et après, c'est quand on allait aux émissions. À Valtard. Là, c'était la foule. Toute la queue qu'il y avait devant, en fait. Tous les gens qu'il y avait devant. Et des gens qui m'appelaient par mon prénom. Et que... Voilà, enfin, c'est tout ça. Des choses anormales qui commencent à surgir comme ça. On ne sait pas trop d'où. Parce qu'à votre âge, elle a un peu plus de 20 ans, comme ça. Oui, mais ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Parce que c'est des choses gentilles, en général. Sinon, on ne s'approche pas de vous pour vous... Et quand ça sonne à 2h du matin, et tout ça, là, ça devient... Oui, 6h, 6h. Non, mais ça, c'était de l'abus. Oui, mais ça, on verra un peu plus tard. Parce que quand les fans deviennent embêtants, comment la famille peut aider ? Et puis comment la famille vous fait aussi pour se dire... Mais moi, j'ai... Non seulement, j'ai que les inconvénients, mais en plus, je n'ai pas les avantages non plus. Donc, on les a par rebond. Parce qu'on est content pour l'autre. Mais ce n'est pas pareil que quand c'est pour soi, quand même. Même si on a un très grand cœur, évidemment. Christine.